Les frères et sœurs en islam Mes frères et sœurs en islam, nous évoquons aujourd'hui à la sortie du mois de Ramadan une maladie qui se retrouverait chez beaucoup d'entre nous. Cette maladie c'est l'excès de fierté quand on a des choses, des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala je dis bien quand on a des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que tout ce qu'on fait de bien, tout ce qu'on fait d'obéissance tout ce qu'on fait en termes d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est un bienfait, c'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a été miséricordieux c'est parce qu'il nous a guidés vers cette obéissance, vers cette adoration qu'on est arrivé, qu'on est parvenu à le faire ce n'est pas par notre piété, ce n'est pas par notre force ce n'est pas parce que nous sommes les plus pieux, nous sommes les plus forts et ainsi de suite l'excès de fierté moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela moi j'ai ceci, j'ai cela j'ai eu ceci de par ma force, de par mon intelligence c'est une maladie qui mène à l'orgueil et nous savons, nous savons les conséquences de l'orgueil et c'est une maladie qui nous ramène à être ingrats à être à ne pas être reconnaissant vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que trois choses font périr le serviteur trois choses font périr le serviteur le fait de vouloir les biens et de les avoir par tous les moyens c'est à dire que tu ne te contentes pas de ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné à tel point que tu es prêt à tout pour avoir et avoir et avoir encore cela te mène à ta perdition le fait de suivre ses passions nous savons les passions sont généralement contradictoires avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée quand quelqu'un est guidé par ses passions en général les passions se marient généralement avec Chaitan le fait de toujours suivre ses passions et non pas la raison cela fait périr le serviteur et le dernier élément qui nous concerne le plus ici c'est le fait de toujours voir ce que tu as fait c'est assez nous venons de sortir du mois de Ramadan celui qui croit qu'il a fait assez pour Allah et bien il se retrouve pleinement et il se retrouve pleinement dans cette maladie rien n'est assez pour Allah subhanahu wa ta'ala rien n'est assez pour avoir le paradis rien n'est assez pour avoir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala le professeur sallam nous a dit nul, personne d'entre nous n'ira au paradis parce qu'il a fait assez tous ceux qui iront au paradis ils seront au paradis par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala là où tes actes vont jouer c'est peut-être les dégrés de paradis celui qui a fait mieux que toi il sera dans un dégré supérieur que toi mais même le professeur sallam quand il a prononcé ce hadith nul n'ira au paradis par ses actes parce que si on regarde les bienfaits d'Allah sur nous et on compare par rapport à ce que nous faisons ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir c'est pour cela qu'on fait des efforts dans l'adoration dans l'obéissance d'Allah espérer qu'Allah nous fasse miséricorde à travers ces peu d'adorations que nous faisons et ne jamais croire que on a assez fait on a bien fait à tel point que et bien ce qu'on a fait ça nous suffit amplement pour qu'on se retrouve sous la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala l'excès l'excès de fierté toujours avoir ce réflexe de se dire tout ce que j'arrive à faire ce n'est pas de par ma piété tout ce que j'arrive à avoir de bien ou de bon c'est par avant tout par la miséricorde d'Allah par la facilité qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné et tout ce qui arrive en bienfait ça mine Allah il est bien fait ça commence d'abord par l'obéissance et la piété que nous avons si Allah subhanahu wa ta'ala t'a permis d'être sur le droit chemin c'est pas de par ta force c'est pas de par ton intelligence il peut changer les choses en un clin d'oeil si Allah t'a accordé des biens matériels c'est pas parce que tu es le plus instruit c'est pas parce que c'est toi qui fais le plus d'efforts il y a des gens parfois si Allah subhanahu wa ta'ala leur donne n'importe quel bienfait ils regardent les autres de haut ils se croient s'ils ont eu ça c'est par leurs efforts ils oublient qu'il y a des gens qui déploient plus d'efforts que toi que eux mais qui n'ont pas ce qu'ils ont eu c'est pas parce que tu déploies plus d'efforts regarde quand il s'agit de déployer des efforts physiques c'est que les métiers que certains font n'ont rien à voir avec les métiers que toi tu fais et pourtant tu as une situation matérielle financière plus confortable que l'autre alors qu'il fait plus d'efforts que toi tout ce qui vous arrive en bienfait que ce bienfait soit matériel ou immatériel le premier réflexe que nous devons avoir en tant que croyant Allah subhanahu wa ta'ala alhamdu wa shukru lillah c'est Allah c'est grâce à Allah et non pas parce que je suis intelligent et non pas parce que je fais plus d'efforts et attention souvent ceux qui ont des situations plus confortables que d'autres peu importe que ce soit une situation spirituelle il y a des gens ils sont fiers ils ont un excès de fierté parce que alhamdulillah Allah leur a facilité de l'obéir d'être à la mosquée quand tout le monde ou quand la majorité n'est pas là ils regardent les gens de haut ou alors ils ont ce sentiment même s'ils ne le disent pas ils se considèrent supérieurs aux autres Salaf al-Salih les peu prédécesseurs ils disaient je préfère dormir toute la nuit sans m'être réveillé pour prier la nuit Qiyam al-Layl et la journée avoir des regrets parce que je ne me suis pas levé que de pouvoir me lever la nuit et faire Qiyam al-Layl et après être fier de moi j'ai fait ci j'ai fait ça parce qu'avoir ce sentiment te met au plus bas de l'échelle avoir ce sentiment c'est tout est écarté de la gratitude et de la reconnaissance qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui t'a guidé vers cela et Allah a fait une reproche aux meilleurs des hommes qui ont existé après les prophètes et les messagers les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont vécu avec lui à un moment donné certains parmi eux dans des situations lors d'une des expéditions l'expédition la bataille de Hunayn Allah leur rappelle rappelez-vous Allah vous a porté secours il vous a secouru à des situations là où vous étiez très faibles très affaiblis vous êtes revenus vers Allah vous vous êtes dit si c'est par notre force on est mort c'est cuit mais Allah est là vous avez eu ce sentiment il vous a secouru rappelez-vous de Badr ils étaient presque dix fois moins que les ennemis ils s'en sont sortis victorieux parce qu'ils se sont dit si on regarde en termes de nombre et de force c'est mort Allah les a secourus ils s'en sont sortis victorieux Hunayn lorsqu'ils étaient beaucoup plus nombreux que les adversaires les ennemis ils se sont reposés sur leur force Allah les a laissés le résultat c'est quoi ils ont été vaincus ils ont perdu ils se sont sauvés et dans nos adorations dans ce qu'on fait nous ne voyons pas les bonnes choses que nous faisons les actes d'adoration comme étant immense et majeur et suffisant pour nous ça risque de se retourner contre nous Allah subhanahu wa ta'ala nous dit N'as-tu pas vu Ya Rasulallah Ya Muhammad N'as-tu pas vu ceux qui ont à la place d'être reconnaissants à la place de se montrer de faire preuve de gratitude ont inversé les choses face au bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils ont été ingrats et pas reconnaissants vis-à-vis des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala et encore une fois j'insiste là-dessus quand on parle de ni'ma quand on parle de bienfaits on toujours parce que c'est ça le raisonnement qu'on a aujourd'hui aujourd'hui on vit dans un monde de matériel donc on parle de ni'ma on pense tout de suite à argent on pense au bien matériel là le fait que tu t'es levé tu es sorti de ton travail tu t'es levé le matin à 4h tu es venu ici pour faire la prière Allah subhanahu wa ta'ala a été miséricordieux vis-à-vis de toi pour que tu puisses avoir la force de le faire c'est un bienfait c'est un ni'ma remercie Allah remercie Allah et ne vois pas les autres qui ne sont pas arrivés à ce niveau comme étant des gens qui sont inférieurs à toi parce que dès que tu as ce sentiment et bien à ce moment précis à l'instant T tu es au plus bas de l'échelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve moi j'ai fait ceci moi j'ai cela nous savons qu'est-ce qui a causé la perte de Iblis quand Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé de se prosterner devant Adam alayhi salam il s'est vu supérieur pourquoi je vais me prosterner devant quelqu'un que tu as crié à partir de la terre je suis mieux que lui combien sont ceux qui se comparent j'ai ça j'ai ça j'ai ça et devant des gens qui sont dépourvus de ses bienfaits toujours dans la comparaison ils pensent que si les autres ne sont pas à son niveau c'est par leur faiblesse c'est parce qu'ils sont à la traîne c'est parce qu'ils ne font pas assez d'efforts c'est parce que c'est des paresseux c'est parce que c'est parce que ils n'acceptent aucun aucune excuse de ces gens ils ne savent peut-être pas que ces gens sont malades ils ne sont pas à son niveau mais ils n'ont tout simplement pas eu les mêmes bienfaits à cet égard face à cette situation Iblis ce qui a causé sa perte c'est le fait de dire Anna moi Firaoun qu'est-ce qui a causé sa perte non seulement le fait de dire Anna je suis votre seigneur le plus haut Anna Rabboukoumul A'la il disait Aley Salimul Koum Misra j'ai ceci j'ai cela la royauté de Misra à l'époque n'est pas dans mes mains et que ce fleuve le Nil le Nil coule sous mon autorité il s'est pris comme si c'est lui qui avait étalé ce fleuve il a été englouti Qaroun qui dans l'histoire était peut-être le plus riche Allah l'a éprouvé par une richesse extraordinaire à tel point que les clés de ces magasins de ces trésors pour les porter il fallait beaucoup de gens qui étaient très forts pour porter uniquement les clés quand on lui a fait savoir qu'il faut revenir à Allah et qu'il faut remercier Allah pour ses bienfaits il disait mais non vous croyez que ça vient du ciel c'est par mes efforts moi j'ai travaillé pour avoir ça moi j'ai bossé pour avoir ça tu crois que c'est tomber du ciel souvent il n'y a pas d'humilité et cette fierté nous pousse au manque d'humilité cette fierté excessive nous pousse à l'orgueil et nous savons les conséquences de l'orgueil qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve quelle que soit notre situation remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir gratifiés gratifiés de ces énormes bienfaits et ne regardons pas les autres qui ne sont pas à notre niveau qu'on estimerait être inférieurs à nous déjà il ne faut pas avoir ce sentiment et même si les apparences font croire que tel est à la traîne tel n'est pas à telle situation à ce niveau attention parce qu'on ne sait pas ce que les gens entretiennent comme relation secrète avec Allah subhanahu wa ta'ala à la traîne à la traîne à la traîne Sous-titrage ST' 501